Alors j'ai accepté de participer à la Convention citoyenne avec beaucoup de plaisir pour pouvoir vivre une expérience assez exceptionnelle et inouïe. C'est vraiment riche dans les rencontres avec les autres citoyens, dans tout ce qu'on peut apprendre, des expériences des experts qui nous sont donnés et puis participer à faire évoluer une question de société et de pouvoir mettre ma pierre à l'édifice sur un grand sujet, un des grands sujets qui reste en France à traiter, qui traite d'éthique et puis qui pourra être le quotidien de plein de gens. Pour moi le temps fort ça a été plutôt un échange en tout petit groupe finalement sur l'euthanasie. C'est le sujet que j'ai souhaité le plus développer et donc on est assez peu nombreux donc on arrive à travailler en tout petit groupe et donc on a travaillé sur le parcours d'un patient qui pourrait demander une euthanasie si la loi l'autorisait et donc ça a été intéressant de voir les étapes et puis ensuite on a continué de travailler sur les arguments, les contre-arguments, sur l'ouverture de cette voie d'aide active à mourir par une euthanasie. Alors sur cette session je me sens je me sens toujours autant investie sur cette question de société qui nous est posée. Je me sens aussi fatiguée parce que c'est vrai que c'est très dense, on a beaucoup de week-ends maintenant et puis là ce qui nous attend est aussi important et va être mobilisateur et consommateur de temps donc voilà il y a aussi une gestion un petit peu de soi, de ses émotions, de son temps, de sa fatigue mais je me sens toujours motivée pour faire aboutir et puis essayer d'être le plus constructif possible et de réussir à faire avancer, à faire évoluer les choses sur sur l'aide active à mourir. On a voté en hémicycle sur une centaine de propositions sur les thématiques qu'on appelle transverses donc qui tournent vraiment autour de l'information du public, les soins palliatifs et directives anticipées. On est sur des thèmes qui sont assez consensuels et donc on a retenu un certain nombre de propositions qui seront dans notre livrable et puis on a voté aussi sur la forme sur le plan à qui on va s'adresser dans notre livrable. Certes on répond à une question de la première ministre, maintenant on se rend compte aussi qu'on a besoin de s'adresser aux citoyens, aux personnels soignants aussi, aux médecins, aux infirmières, des gens qui nous ont aussi beaucoup aidés, qui nous ont très bien reçus quand on est allé les voir et donc on a besoin aussi de leur faire un retour, de leur faire part de notre sentiment citoyen, de pouvoir aussi alors pas les convaincre parce qu'ils ont aussi leur position, mais en tout cas que tout soit entendu et qu'on puisse se comprendre. J'ai deux mots pour résumer la session, c'est convivialité parce que c'est vraiment riche entre nous et puis vote parce qu'il faut se positionner et il faut qu'on avance et il faut qu'on décide. Sous-titrage Société Radio-Canada